A table ! Et avant de passer à table, on va passer à l'atéro avec Karine. C'est dingue le matin ce qu'on arrive à faire. Ah oui, c'est fou. Alors hier, vous nous avez fait un joli petit bouquet. J'en ai encore la larme à lave. Un petit bouquet de tulipes avec des tomates, etc. Et j'en passais des meilleurs. Des meilleurs, justement, qui arrivent là. Aujourd'hui. Nouvelle recette. Absolument, parce que c'est les balcons. Ça a mis la voix, dis-donc. Oui, ça va un petit peu mieux. Vous avez vu ? C'est une gaffe en chute. Oui. Mais attention, vous voyez que la clim ici aussi. Alors, donc, après les fleurs. Si vous voulez, c'est les grandes vacances. Donc, les grandes vacances, c'est on va chez les grands-parents, on part au camping. Bref, c'est l'évasion et c'est l'apéro. L'apéro avec des fruits et des légumes, on a vu ça hier. Aujourd'hui, je vais vous faire un apéro. La thématique, c'est la pâte feuilletée. Parce qu'on aime bien ça, la pâte feuilletée. C'est vrai que ça croustille, c'est chaud. C'est vraiment gourmand. On peut faire du modelage aussi. Oui, on peut faire du modelage. C'est pareil avec les gamins. Exactement. Et là, justement, on va faire les petits palmiers. Vous savez, les petits palmiers que l'on prend plutôt à la boulangerie version sucrée. Moi, je vais vous les proposer en version salée avec de la tapenade. Et on va fabriquer ces palmiers maison. Il faut quoi ? Deux ingrédients, pâte feuilletée, tapenade. Franchement, c'est à la portée de tous. Je vous les recommande. Et voici le secret de fabrication. Pour nos palmiers salés, ça prend 10 minutes à tout casser. Et on a donc besoin de la pâte feuilletée et d'un pot de tapenade. Pour cela, on va étaler cette pâte feuilletée que l'on achète toute prête dans le commerce. Encore une fois, c'est que l'apéro. Donc, on a quand même un temps de préparation qui doit être raisonnable. Et dans ce rond, vous allez faire un carré. Bravo ! Ça, c'était pour le cours de mathématiques. Alors ensuite, on va prendre de la tapenade et on va l'étaler généreusement sur le carré. Autant vous dire que vous pouvez prendre n'importe quel tartinable. On est d'accord ? Ok, oui, ça fait de l'anchoyade. Ce que vous aimez. Vous mélangez, vous mélangez. Vous allez rouler jusqu'au centre. Et après, vous tournez le tout et vous faites la même chose. Vous faites deux petits bouts d'un collé serré l'un sur l'autre. Une fois que j'ai ça, vous allez le laisser prendre au frais. Et ensuite, on va pouvoir le débiter en petites rondelles. On laisse prendre au frais, c'est combien de temps ? Une heure, deux heures ? Oui, il faut quand même que ce soit, comment dire, assez pris. Parce qu'il faut que ça puisse avoir une coupe nette, vous voyez. D'accord. Et ensuite, vous faites vos petits morceaux. Vous les mettez bien à plat sur une plaque. Et hop, vous allez les mettre au four, tout simplement. À 180 degrés. On laisse bien dorer. Et ensuite, on va les retirer. Et vous allez voir ce que ça donne dans un instant. Là, on va faire, c'est la grande tendance en ce moment, soit du grand soleil, vous savez, à partager. Ou alors, vous pouvez faire un arbre. Donc, je vous explique, c'est toujours à base de pâte feuilletée, comme je vous l'ai promis. Nous allons étaler cette pâte feuilletée et là encore, la garnir. Donc là, j'ai choisi de mettre du pesto. Vous allez ajouter, c'est vraiment au choix, vous pouvez rajouter des pignons. Là, je mets des tomates séchées. On va mettre également de la roquette. Vous pouvez mettre du gruyère, du jambon, ce que vous voulez. Ça va faire une pizza, si vous continuez. Eh bien, exactement, c'est exactement la même base. Sauf que là, on va recouvrir ce premier disque de pâte feuilletée avec un autre disque. Et ensuite, nous allons donner la forme d'un petit arbre à partager, parce que chacun va pouvoir tirer une branche de l'arbre. Donc, pour faire un arbre avec mon rond, avec mon cercle, comment je m'y prends ? Je prends un couteau et là encore, on va découper notre pâte. On va commencer par un grand triangle et puis en bas, un petit rectangle pour faire le pied de l'arbre, en quelque sorte. Et ensuite, je vais découper... Ah, vous voyez où on en est là ? C'est le repas de Noël. Exactement. Mais ça, vous savez... On aurait pu faire un petit palmier ou un arbre du voyageur quand même. Oui, c'est vrai, c'était plus estival. Là, on est presque en décembre sur l'apéro du repas de Noël. On va découper des bandelettes et on va les torsader une à une. Et ensuite, on va passer un petit peu de dorure sur nos branches et on va tout simplement l'enfourner. Donc là, on a cherché à faire une version un petit peu plus complexe puisqu'on a fait une forme d'arbre à partager. Mais on peut très bien faire... On reste avec un grand rond de pâte feuilletée. Comment vous faites dorer là ? Alors d'abord, avant de dorer, je vais mettre bien au frais. Ah oui, toujours. Parce que quand on travaille la pâte feuilletée par ses chaleurs, vous savez, elle se ramollit. D'accord. Donc, c'est important de toujours faire un petit passage au frigo. Et ensuite, je vais utiliser le jaune d'œuf que je peux... Ok, avec le pinceau, le truc, voilà, je sais faire. Vous cuisinez, Laurent ? Ben évidemment ! Ah, très bien. Qu'est-ce que je crois là-bas ? Ben je ne sais pas, écoutez, on fait connaissance tout doucement, mais sûrement. Donc, on va mettre un petit peu de jaune d'œuf. On aurait pu le délayer avec un petit peu de lait, pourquoi pas ? On va ajouter des graines de pavot parce que c'est joli. Et le jaune d'œuf, tout ça, il tient mieux sur la pâte aussi. Oui, oui, oui. Et après, ben voilà, il n'y a plus qu'à laisser enfourner, ça va gonfler, ça va sentir bon. Et après, pour l'apéro, ben hop, chacun va... Regardez les petits palmiers, on les voit là-haut. Ça a eu combien de temps la cuisson, ça a surveillé parce qu'il ne faut pas le faire exploser, le truc comme on a... Oui, dès que c'est bien doré, il n'y a aucun... Pour maman. Il n'y a pas, c'est très facile. Et les petits palmiers, ben alors ça, écoutez, c'est vraiment tout mignon et délicieux pour l'apéro. Voilà, c'est histoire de changer un petit peu pour donner quelques idées. Demain, vous nous parlerez de, rapidement... Alors demain, on est parti sur un petit hérisson, tout en fruits, à faire avec les enfants. Voilà, on le voit. J'ai l'impression qu'on va rigoler. Ah ben oui, il a une bonne tête. Demain, c'est ambiance brochette et petit pic. Vous mettez des... Ben ouais, des mignoles sur la tête de Marie-Mathieu, ça donne ça. Allez, merci pour un ramulon, c'est gentil. Je vous en prie, et puis ben à demain alors. Oui, car merci beaucoup.